Les djihadistes au Mali sont des mercenaires armés et payés par l'oligarchie française, notamment par Jean-Yves Le Drian. D'après un journaliste indépendant français, des accusations qui font suite à une enquête scrupuleusement menée pendant plusieurs années. Léon Nicolian, journaliste indépendant français et militant de droit de l'homme, fait des graves révélations sur l'implication de son pays dans la déstabilisation des pays du Sahel, notamment du Mali, via des mercenaires payés à coût de millions d'euros pour s'accaparer d'énormes richesses qui se trouvent dans cette région du Sahel. Il a notamment souligné l'implication de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian. Rappelons que les autorités de transition maliennes, via la justice de Bamako, avaient diligenté une procédure judiciaire à l'encontre de ce sulfureux homme d'affaires breton. Une plainte qui fait suite à l'affaire de l'attribution du marché de passeport biométrique malien lors de la présidence d'Ibeka. Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, au Mali, n'est que la continuité. Alors bien sûr, officiellement, la France est intervenue pour, entre guillemets, soi-disant, libérer le Mali des groupes djihadistes qui seraient entrés du côté de Bamako et de Tombouctou, pardon, de Tombouctou. Mais on sait tous qu'il ne s'agissait ni de terroristes ni de djihadistes, mais de mercenaires payés rubis sur l'ongle et armés par Jean-Yves Le Truant, pardon, Jean-Yves Le Drian, qui, évidemment, est un vendeur d'armes internationales et qui, à son palmarès, est fier de l'annoncer 23 milliards d'euros d'armes vendues dans le monde. Alors bien sûr, ces ventes d'armes ne sont pas contrôlées par l'Assemblée nationale française. Et le seul but du gouvernement Hollande et de sa continuité aujourd'hui, bien sûr, ce sont les richesses du peuple malien et du Sahel, l'or de Cancan Moussa, donc l'or d'Afrique, et bien sûr, l'uranium dont on a besoin pour l'électricité à travers les combustibles nucléaires françaises. Des accusations publiques qui viennent conforter la position de l'actuel Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui n'a pas cessé de pointer du doigt la responsabilité de la France dans la déstabilisation du Mali et des pays africains. Il est urgent que les dirigeants du continent prennent des décisions courageuses vis-à-vis de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme de la France en Afrique. Pendant combien de temps le continent noir doit-elle continuer à subir une telle humiliation, une telle haine de la part des peuples qui n'ont cessé de verser le sang humain pendant des siècles ? Une réflexion collective s'impose. Merci de vous abonner massivement sur cette chaîne panafricaine et de partager ce cours d'écryptage autour de vous et avec vos proches. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...